Valérie Pécresse s'est entretenue avec les journalistes de la Provence, dans le cadre d'une interview parue mercredi 5 janvier. Dans les colonnes du journal, la candidate LR des élections présidentielles de 2022 n'a pas mâché ses mots sur la sécurité, allant jusqu'à emprunter une expression de Nicolas Sarkozy qui avait choqué la France en 2005. « Je vais ressortir le karcher de la cave », a-t-elle déclaré. Cela fait dix ans qu'il y était et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue. On ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares, c'est-ce qu'indignait celle qui a remonté les bretelles de Gims au téléphone. Ce grain décomplexé à l'électorat Sarkozy a déclenché une véritable tornade médiatique, suscitant l'indignation de plusieurs membres de la classe politique. Au gouvernement, les propos de Valérie Pécresse sont également choqués. Nadia Aï, ministre chargée de la ville, a réagi à ces propos qui avaient été jugés particulièrement stigmatisants à l'encontre des habitants de quartiers populaires en 2005. Ça m'a fait bondir en tant que ministre, en tant que citoyenne. Je suis originaire de ce quartier, j'y ai vécu 30 ans, ma famille y habite, je sais ce qu'il s'y passe. Je vois le décalage entre ses promesses et la réalité, a-t-elle déclaré off-poste. Une campagne présidentielle sous le signe de l'outrage intentionnel. Ce quart cher, c'est ce Nicolas Sarkozy qu'il avait évoqué en premier, il y a 17 ans. En 2005 à la Courneuve, Seine-Saint-Denis, un enfant de 11 ans avait perdu la vie à la suite d'une balle perdue tirée lors de violences urbaines. Le lendemain, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Jacques Chirac, s'était rendu dans la ville du drame, à la cité des 4000. On va nettoyer la cité des 4000 au Karcher, avait déclaré l'ancien ministre dorénavant condamné pour détournement de fonds. A l'époque, toute une tranche de la classe politique et de la population française résidente des quartiers populaires. Ce propos choc arrive au lendemain d'une autre déclaration controversée, servie par Emmanuel Macron qui avait affirmé avoir très envie d'emmerder les non-vaccinés. Stratégie de communication politique ou dérapage, les déclarations choc semblent être l'incontournable en devenir de ces élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...